Souriez, vous êtes nudgé, c'est le titre du livre de notre invité et c'est ce que fait Yann Marguet qui sourit avec son gros pull alors qu'il fait 23 dans le studio, preuve que lui aussi s'est fait nudger par l'industrie textile. Bonjour Yann ! Bonjour Mathieu, c'est pas de la contrainte, c'est de la suggestion de comportement, c'est pas l'avocate de Morandini qui l'a dit, mais c'est la théorie des nudges. L'être humain serait tellement con qu'il suffit de lui filer des petits coups de coude dans le cerveau pour le rendre meilleur. Alors l'exemple de nudge le plus connu, on l'a vu, étant peut-être la mouche collée dans certains urinoirs pour donner à ces messieurs l'envie de pisser au bon endroit, en noyant sous l'urine la représentation d'un autre être vivant, ce qui est quand même beaucoup plus sympa. La mouche ou la cible alors, si vous êtes plutôt un usager ouigo de la SNCF, qui non contente de nous faire traverser tous les wagons pour trouver une place, nous fait maintenant viser des cibles en pissant, c'est plus un train, c'est un biathlon cette merde. Mais ça marche Mathieu, semble-t-il, moins de pipi, moins de mégots, plus de pancréas, même parce qu'il y a aussi des nudges qui incitent au don d'organes. Le paternalisme libertarien courant dont se réclament les théoriciens du nudge est partout en ce moment. Alors paternalisme, je ne suis pas trop d'accord, moi ça me fait plus penser à ma mère qu'à mon père, perso, quand elle fait des trucs du genre « je t'ai mis un pull sur ta chaise, au cas où tu voudrais le mettre, parce qu'il fait froid ». Grosse nudgeuse ma mère, contrairement à moi d'ailleurs, qui réfléchissait en écrivant à une idée de nudge contre ce qui m'énerve le plus, à savoir les gens qui écoutent du cobaladé sur haut-parleur dans les transports publics, et tout d'un coup, épiphanie, tiens, et si on leur foutait leur enceinte Bluetooth dans le cul ? Et alors, figurez-vous que ce n'est pas un nudge, ce n'est pas un nudge du tout. Moi, j'ai le même degré d'affinité avec les nudges que le gouvernement chinois, je n'ai pas le coup d'amical, au contraire de Macron, dis donc, qui ne jure plus que par ça, le mec. Depuis le Covid, il est en mode « send nudge ». En même temps, tu m'étonnes avec vous les Français qui râlaient sur tout, tout le temps, quand tu trouves une méthode pour vous suggérer qu'en fait, l'idée, elle venait de vous. Eh bien, t'en profites, surtout quand t'as raconté des craquinettes sur les masques, et que t'as une app de traçage à vendre, il n'est pas con, Manu. D'ailleurs, ça pose une question fondamentale. Est-on si libre que ça face au nudge, ou est-on manipulé pour faire ce qu'on attend de nous ? Parce qu'ils me font marrer, les théoriciens du nudge, en disant « le nudge doit être destiné à l'intérêt commun et pas à faire le mal ». On dirait les ricains quand ils parlent des flingues. C'est juste pour se défendre. Mais oui, Mimi, c'est joli, les nudge. Mais évidemment qu'il y a du dark nudge, à commencer par vous, Mathieu, quand vous vous habillez comme une catin, pour susciter en nous l'envie de nous repasser inlassablement les vidéos de vos chroniques en matinelle, pour pouvoir vous mater. Regarde-toi, traîner. Et puis les marques, les marques, le capital, la finance, évidemment qu'ils nous nudge la gueule à coups de pelle incitatif et fumier. J'ai lu que BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, se réjouissait de l'arrivée dans la finance des nudge incitant les placements à haut risque. BlackRock, les pires. On dirait Dark Vador qui a créé une SA pour détruire les planètes. Alors, sommes-nous vraiment les Lemmings, mes amis ? Prêts à suivre chaque flèche posée sur notre route sans nous poser de questions ? Où saurons-nous faire la part des choses entre les nudge oeuvrants pour le bien et ceux qui nous orientent vers la force obscure ? Eh bien, je ne sais pas, mais sachez que 90% des gens qui apprécient ce thème de John Williams ont aussi adoré cette chronique. Et vous ? Merci Yann Marguet, le Obi-Wan Kenobi suisse de la vanne. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen et bientôt en spectacle à Paris car vous montez à la capitale à partir du 20 janvier à la Seine Libre.